Bonsoir à tous et à tous et bienvenue à UGC, c'est Cité Léal, pour cette avant-première dans le cadre d'UGC Doc, comme tout le monde dit, pour découvrir avec nous ce documentaire L'Homme d'Orin à travers l'histoire de Jacques Mayol, qui a inspiré bien évidemment le film que vous avez tous vu, qui est sorti il y a 30 ans, Le Grand Bleu, incarné par M. Jean-Balbard, qui nous fait le plaisir d'être avec nous ce soir. C'est la réalisatrice du documentaire, Esther Romariou, qui vous l'avez dit, ce sera la productrice du documentaire, qui sortira le 30 mai, je crois, de mémoire. Eh bien, je vous laisse la parole, Jean-Marc peut-être, pour commencer. Je vais essayer de commencer pour les origines de cette histoire. Bonsoir à toutes et tous. Donc les origines de cette histoire se trouvent pour le film en Grèce, où une équipe d'une société de production qui s'appelle Anemone a commencé à faire une recherche sur un film sur les plongeurs pêcheurs d'éponges sur l'île de Kalidos. Au travers de cette recherche, ils se sont rendus compte que Jacques Mayol, qui vraiment connaissait bien l'histoire, c'était d'inspirer de ces plongeurs pour améliorer sa pratique de l'AMD. Et ils ont eu la très très bonne idée de développer un projet de film qui raconte la véritable histoire de Jacques Mayol, avec un réalisateur qui s'appelle L'Ephéry Charentos. Donc cette histoire de production qui a commencé en Grèce, c'est ensuite pour celui du film en France, puis au Canada, puis au Japon. Donc on s'est mis à quatre sociétés de production pour financer le film et pour le tournage qui s'est déroulé sur de nombreux pays, comme vous le verrez dans le film. Donc le film est une très très belle aventure, il a été dans de nombreux festivals à l'étranger, il est sorti en Grèce, il a eu le César du documentaire en Grèce. Donc il fait vraiment un très très beau parcours, et tout le monde y a mis vraiment énormément du sien, et de son cœur et de son amour de la mer, et de Jacques Mayol dans toute sa lumière et son obscurité. On a eu évidemment beaucoup, beaucoup de plaisir à embarquer Jean-Marc dans l'aventure, il est venu à Pieds-Juin, et dans le film, et dans toute son aventure de distribution, il nous accompagne avec tout son cœur dans des soirées comme ce soir, dans les festivals, et je le remercie encore une fois, je crois que je ne le remercierai jamais assez. Donc le réalisateur L'Eftéry s'arrive le 28 mai, nous refaisons une avant-première au Beaumont-Opéra, et puis à sortir dans plusieurs salles à Paris, donc dans celle-ci. Donc merci aussi beaucoup à l'UGC, à tout le réseau qui s'empare du film dans nombreuses villes de France, des petites salles, des grandes, des petites villes et des grandes villes. Et donc je compte sur vous à l'issue du film pour passer l'eau. On a un Facebook extrêmement actif, il n'y aura pas mal d'infos, et voilà, je passe la parole à Jean-Marc. Merci Estelle. Oui, je pense que l'origine du projet était vraiment quelque chose de chanceux pour le mettre en scène, mais justement, il commençait avec des plonges en Grèce, et tout d'un coup il a découvert Mayonne, et dans ces découvertes, je pense qu'il a aussi, il a poursuivi un petit peu cette quête, cette passion de l'être humain avec la mer, l'acné, et donc vraiment je pense que ce film est aussi là-dessus. Quand la théorie Saint-Denis m'a demandé de faire un interview, je ne m'attendais pas à faire la narration, et Estelle et la théorie m'ont demandé après qu'ils ont tourné le film de faire la narration des paroles de Mayonne qui sont prises dans son livre « Au nom des films du sang ». Donc pour moi, en le faisant, c'était très facile, je l'ai fait en anglais et en français, on avait fait ça dans deux après-midi, et c'était très facile, après 30 ans, le cadeau que Mayonne m'a donné, Mayonne, c'est-à-dire Mayonne, Besson, Le Grand Bleu, le succès que le film m'a donné, m'a fait poursuivre ma carrière en suivant mon cœur, tout d'un coup, après 30 ans d'expérience, j'ai pu donner une voix qui me semble juste, qui me semble aussi parce que le film, Le Grand Bleu, personne ne s'attendait à ce succès, vous allez comprendre en voyant ce fut que ce type-là, il a 40 ans, tout laissé tomber pour suivre sa passion, il a laissé beaucoup de dégâts sur la route, et tout d'un coup, un jeune réalisateur a pris sa passion, il l'a transformé en fable, et ces fables sont devenues énormes, tellement énormes que tout d'un coup, quand les gens parlaient de Jacques Mayonne, les gens croyaient de moi, j'ai plu, et donc pour un être qui était complètement différent de ce que j'ai joué dans le film, c'était énorme, et donc je pense que ce film est important, car ça remet un peu de tendu à l'heure quant à cette vraie personne, car s'il y a des gens qui font l'apnée ici, il y a quelque chose dans l'apnée qui nous met en contact avec notre mort, avec l'univers, on est dans un contact avec notre propre insignifiance, il y a quelque chose qui est incroyable, vraiment, quand on remonte, on a envie de vivre, parce qu'on connaît ce que c'est la mort, et l'univers, et le rien, et je pense que la mort de Jacques, c'est en allant vers un sac, parce qu'il ne voulait plus physiquement faire ce qu'il voulait, surtout son message, c'est mon dernier point, l'amour pour la mer, pour les dauphins, ce contact que le vrai Mayonne avait fait découvrir aux autres, et que Besson a fait encore découvrir encore plus, cet rapport à la nature à cette époque-là était pour nous un nouveau concept, aujourd'hui, 30 ans après, cet nouveau rapport qu'on doit avoir avec la nature, comme réponse aux grands menaces de ce que nous apporte le futur, s'il y a une réponse à ça, elle va venir par l'intellect, mais elle va surtout venir par l'esprit, et par cet contact physique avec la nature. Et donc, le film et le message de Mayonne, il est 100 fois plus important aujourd'hui, et je pense que c'est pour ça qu'un film comme ça, il résonne et peut vraiment transmettre des bonnes idées, des bonnes intentions. Voilà. Applaudissements 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 J'avais très envie de oublier certaines choses, mais je voulais dire un chapeau aussi à l'équipe de Destiny Films, qui sortent le film, et qui ont eu vraiment beaucoup d'énergie et de courage à sortir avec nous, et puis je pense que tout ce que je viens de dire Jean-Marc, traduit aussi par tous les partenaires qui ont suivi, qui ont suivi la sortie du film, et les premiers arrivés étant Sea Shepard, qui se sont vraiment reconnus dans l'histoire de Jacques Mayonne et ce que le film défend, et puis une communauté très large du yoga à la plongée, et à tous ceux qui travaillent très très fort à préserver notre lien avec l'océan et avec les dauphins bien entendu. Donc un grand merci à eux tous. Applaudissements 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 L'Homme de Vingt, qui sort le 30 mai, et notamment ici, à la UJC CSTL, et bien évidemment, si vous appréciez, en tout cas, ça ne peut pas être magnifique, n'hésitez pas à parler autour de vous. Merci beaucoup CSTL, merci beaucoup Jean-Marc. Merci, excellente. Applaudissements 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 Applaudissements